Salut à toutes et à tous, c'est Lies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve évidemment pour débriefer l'UFC 309 et sans aucune surprise, John Jones conserve sa ceinture de champion des poids lourds et il s'impose par KO dans la troisième reprise face à Stipe Miocic. Alors c'est vrai que Stipe, 42 ans, 3 ans d'inactivité, son dernier combat il s'est fait en mars 2021, il s'est fait exploser, il faut le dire, par Francis Ngannou, par KO, c'était un pré-retraité, si ce n'est un véritable retraité Stipe Miocic, comme on a pu le dire dans l'analysé pronostique avec Mofsar, évidemment ça reste du MMA, ça reste la catégorie des poids lourds, un seul coup peut tout changer, donc on a donné quand même ses chances à Stipe, mais c'est avec grande logique que Mofsar et moi, on a pronostiqué une victoire de John Jones, il était le grandissime favori, ce n'est pas une surprise, il a assumé son statut de favori de star et de GOAT du MMA. Franchement, c'était une très belle prestation de la part de John Bones Jones, on a vu tout son arsenal ce soir dans la première reprise, il a réussi à l'amener au sol avec beaucoup de malice et beaucoup de facilité face à Stipe Miocic, donc dès le premier round, il amène Stipe au sol et ensuite, évidemment, on pouvait s'en douter avec cette position dominante, il allait travailler avec ses coups de coups comme il a eu l'occasion de le faire chez les lourds légers et c'est ce qu'il a fait. Fin du premier round, il arrive à couper Stipe juste en dessous de l'œil, mais Stipe c'est un dur à cuire, franchement, c'est un combattant dur au mal, même malgré son manque d'activité, malgré son âge avancé 42 piges et malgré les dégâts qu'il a subis dans le premier round, il n'a pas baissé les bras, mais ne pas baisser les bras, c'est pas ce qui vous fait gagner un combat, évidemment, parce qu'il y avait une classe d'écart entre les deux combattants ce soir, ça s'est vu, ça s'est ressenti. John Jones, comme je vous le disais, il y a quelques instants, il a fait l'étalage de tout son arsenal avec du grand N-Pand lorsqu'il a réussi à amener Stipe au sol, ensuite on l'a vu travailler en striking avec un jab très précis, avec des kicks surtout, des kicks envoyés aux jambes, des kicks envoyés au corps de Stipe pour faire un travail d'usure et pour neutraliser sa condition physique à Stipe, il a striqué en tant que gaucher, en tant que droitier, il n'a pas arrêté de changer, d'envoyer énormément de feintes, énormément d'informations contradictoires à Stipe Miocic, et c'était trop pour Stipe qui a fini par tomber dans la troisième reprise avec un spinning back kick exceptionnel dans le timing et dans la précision envoyé par John Jones, c'est ce qui lui a fait gagner le combat, encore une fois, c'est quand même une très belle prestation de John Jones malgré le contexte de ce combat, en sachant que Stipe était inactif, je ne vais pas me répéter pour la centième fois, mais ça reste une belle prestation de la part de Bones, franchement, je n'avais pas l'impression d'avoir un poids lourd face à Stipe, j'avais l'impression d'avoir un très gros lourd léger plutôt face à Stipe, on sait qu'il a fait le choix de John Jones d'arriver beaucoup plus léger par rapport à son combat contre Cyril Gann, où il a affiché 112 kg à la pesée de très très loin, évidemment le poids le plus lourd de toute sa carrière, lui qui a évolué chez les lourds légers, bon désolé, c'est le matin, je bug un petit peu, mais vous voyez ce que je vais dire, chez les lourds légers, évidemment, il ne dépassait pas les 93 kg à la pesée, face à Cyril Gann, il était à 112 kg à la pesée, c'est-à-dire quasiment 20 kg de plus par rapport à ce qu'il avait l'habitude d'afficher sur la balance, il a fait le choix cette fois-ci de perdre 5 kg, d'arriver à 107 kg, et c'est un choix pertinent parce que Stipe n'étant pas le plus gros des poids lourds, même si je pense que face à John Jones, Stipe a affiché, ça pesait la plus lourde de toute sa carrière avec 112 kg, lui qui avait l'habitude d'arriver en dessous de 110 kg, un choix qu'il a payé d'ailleurs face à Francis Ngannou, mais là, Stipe a fait le choix d'arriver plus lourd que Bones, et je trouve que c'est pertinent, parce que lui, dont l'anglaise est l'arme de prédilection, il avait vraiment envie de faire du mal à John Jones, le problème, c'est qu'il n'a pas eu l'occasion de lui infliger des dégâts, parce que la défense de Bones, elle est quand même assez hermétique, il l'a démontré chez les lourds légers, d'ailleurs, il n'hésite pas à tourner le dos et à prendre la fuite, entre guillemets, lorsque ça devient chaud pour lui, il se protège avec ses épaules, il se protège avec ses coudes aussi, il est super intelligent, ça, on ne le découvre pas, John Jones, ce soir, il a un fight IQ juste exceptionnel, une grosse intelligence, de la malice, du vice, et il utilise toutes les armes qu'il lui faut, en fait, pour battre ses adversaires, et face à Stipe Miocic, ce soir, il a choisi de cibler le corps, cibler les jambes, neutraliser ses jambes d'appui, et ce qu'il a dit aussi, c'est qu'à la base, il visait le finish dans le premier round, ce qui aurait pu arriver, mais encore une fois, Stipe étant un combattant dur au mal, ça ne s'est pas passé comme prévu, ça n'a juste été retardé, au final, John Jones décroche le finish dans la troisième reprise, et ce qu'il faut dire, c'est que c'est un deuxième finish pour son deuxième combat chez les poids lourds, lui qui avait l'habitude, sur la fin de sa carrière chez les lourds légers, à enchaîner les victoires à la décision, vous connaissez les fans, ils sont très très exigeants envers les combattants de MMA, il commençait à s'ennuyer un petit peu lors des combats de John Jones chez les lourds légers, c'est aussi l'une des raisons qui a poussé Bones à faire sa montée en catégorie, il estimait qu'il allait être beaucoup plus tranchant, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus redoutable chez les poids lourds, et de constater qu'il a raison, tout simplement, puisque deux combats de finish, il conserve sa ceinture chez les poids lourds, il la défend une première fois, bien évidemment, l'ensemble des fans, moi y compris, on aurait aimé voir un autre combat, parce que Stipe, il a 42 ans, ça y est, d'ailleurs il a pris sa retraite, et c'est ce que je disais sur Twitter, j'ai vraiment le sentiment que l'UFC d'Anna White a forcé la main à Stipe pour accepter ce combat, et quand je dis forcer la main, évidemment ils ont dû lui promettre un chèque extrêmement lucratif, pour ne pas prendre des risques inconsidérés à John Jones, et le voir affronter Thomas Pinal, qui était évidemment le challenger le plus méritant, c'est le champion intérimaire, il ravage tout sur son passage, il finalise tous ses adversaires, c'est un monstre, le problème étant que Thomas Pinal est beaucoup plus jeune que John Jones, il est plus lourd que John Jones, et il est dangereux, il n'a pas de hole dans son game, il est bon debout, il a une grosse puissance, une anglaise excellente, il met des gros kicks aussi, il a un bon fight IQ, il est à l'aise en lutte, et surtout il est redoutable au sol, c'est un véritable combattant de MMA en fait Thomas Pinal, c'est clairement la nouvelle génération des poids lourds, on avait l'habitude de voir, Stipe en est l'exemple le plus concret, on avait l'habitude de voir des poids lourds, bon dans un seul compartiment du MMA, comme Stipe qui est très très bon en anglaise, et c'est à peu près tout, mais avec Thomas Pinal, là c'est encore une fois la nouvelle génération des poids lourds, qui sont complets et à l'aise partout, un petit peu à l'image de John Jones justement, c'est la raison pour laquelle je trouve que, c'est quand même un vent de fraîcheur, malgré son âge avancé, pas pour un poids lourd, mais son âge avancé tout court, pour un combattant de MMA de très haut niveau, 37 ans en John Jones, mais voir sa prestation ce soir, c'est quand même un pur régal, si vous êtes spectateur neutre, et encore plus si vous êtes fan de Bones, parce qu'il a fait l'étalage de tout son arsenal, des kicks, du clinch avec des coups de genoux, des coups de... c'était vraiment complet, même son anglaise, je trouve que son jab en particulier, elle s'est améliorée, je pense que c'était dans le deuxième round, où il envoie un jab en plein visage de Stipe, Stipe ne bronche pas, et ensuite il enchaîne avec son bras arrière, et là on a senti que Stipe n'avait pas du tout apprécié le bras arrière de Bones, donc peut-être qu'il aurait dû faire sa montée en catégorie un petit peu plus tôt, peut-être que s'il avait fait sa... avec DC on refait le monde évidemment, mais peut-être que s'il avait genre 33-34 ans, un combat contre Thomas Pinal, ça aurait été vraiment compétitif, chez les lourds légers de John Jones, ça n'a jamais été le combattant le plus explosif, et le plus rapide qu'il soit, le plus vif, et chez les poids lourds évidemment, c'est encore plus vrai, ce soir on a pu s'en apercevoir, il n'est pas du tout explosif John Jones, Stipe était évidemment encore plus lent, mais Bones reste lent, et face à un combattant si explosif que Thomas Pinal, ça pourrait faire des dégâts, c'est la raison pour laquelle, John Jones pour l'instant ne souhaite pas affronter le Britannique, il préfère un money fight contre Alex Pereira, ça se comprend, parce que c'est vrai qu'Alex Pereira avec son statut de double champion UFC, anciennement double champion en glory, c'est l'une des plus grandes stars de l'UFC à l'heure actuelle, il est terrifiant, il est puissant, et surtout John Jones, il sait que le chemin vers la victoire, il sera simple, amener Pereira au sol, en fait il sera à une amener au sol de la victoire face à Alex Pereira, donc il veut un combat lucratif face à Alex Pereira, mais si on respecte la logique, le plus méritant évidemment c'est Thomas Pinal, après à 37 ans, John Jones qui envisageait, il y a encore quelques jours la retraite, et qui finalement il a dit, ce soir après sa victoire contre Stipe, qu'il pouvait peut-être, pourrait peut-être envisager un combat, qui ferait plaisir aux fans, après des discussions âpres avec Dana White et Hunter, John Jones il n'a pas envie, je pense, de prendre le risque de se voir infliger une défaite face à un Thomas Pinal, qui est tout simplement dangereux, qui est encore une fois plus frais physiquement, plus jeune, plus lourd, et qui a de très grandes chances d'infliger une vraie défaite à John Bones Jones, voilà ce que je pouvais dire en tout cas, concernant ce combat, dites-moi vous, ce que vous voulez voir prochainement pour John Jones, est-ce qu'il doit défendre sa ceinture de champion des poids lourds, face à Thomas Pinal, ou est-ce que peut-être descente en catégorie, et un combat, pourquoi pas pour la ceinture BMF, face à Alex Pereira chez les lourds légers, voire peut-être chez les poids lourds. Parlons également du rematch entre Charles Oliveira et Michael Chandler, j'ai été surpris d'une seule chose, c'est de voir le combat aller jusqu'au bout, je ne m'attendais absolument pas à voir Charles Oliveira et Michael Chandler combattre jusqu'au cinquième round, parce qu'on connaît leur style, c'est des combattants extrêmement spectaculaires, c'est des vrais finisseurs, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, Charles Oliveira c'est vraiment le spectacle et le divertissement assuré, mais j'ai trouvé dans la prestation de Charles Oliveira ce soir, qu'il y avait un peu plus de maturité, il a pris son temps, il s'est montré patient, même si évidemment il a essayé de finaliser Michael Chandler, que ce soit debout, que ce soit au sol, mais Michael Chandler c'est vraiment quelqu'un qui, c'est un combattant extrêmement difficile à soumettre. Une seule défaite via soumission à son actif, c'était contre Dustin Poirier, mais en fait face à Dustin Poirier, en fait il ne s'est pas du tout méfié du BGG et du sol de Dustin, puisqu'on sait que le danger principal lorsqu'on affronte Dustin Poirier, c'est son anglaise, par contre, quand vous affrontez une ceinture noire aussi dangereuse que Charles Oliveira, forcément on fait beaucoup plus attention, c'est la raison pour laquelle Chandler a fait très attention au sol, lorsqu'il s'est retrouvé au sol, donc face à Dubranx, ce n'était pas faute d'avoir essayé, du côté du Brésilien, mais il n'a pas réussi à le soumettre, il lui a fait mal debout, Charles Oliveira avec son Muay Thai, mais dans la cinquième reprise, franchement ça aurait pu être un renversement de situation extraordinaire, avec Chandler qui parvient à connecter Charles Oliveira, je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter qui ont reproché à l'arbitre de ne pas avoir averti Michael Chandler, parce qu'il aurait mis des coups derrière la tête à Charles Oliveira, j'ai vu l'avis d'expert d'Adrique Cassata, qui considérait que les coups n'étaient pas vraiment portés à l'arrière de la tête, mais à l'oreille de Charles Oliveira, ce qui ferait que les coups de Michael Chandler sont légaux et pas illégaux, en tout cas Charles Oliveira s'impose une nouvelle fois face à Michael Chandler, cette fois-ci à la décision unanime et pas par finish, Chandler encore une fois c'est un combat à l'image de sa carrière à l'UFC, c'est-à-dire beaucoup de spectacles, beaucoup de divertissement, pas énormément d'intelligence, même si dans le premier round on l'a vu plus patient que ce qu'il avait l'habitude de montrer à l'UFC, mais à Chasse-le-Naturel il revient au galop, dans le deuxième et dans le troisième round il l'a mis décroché, tellement large qu'il en a perdu l'équilibre, donc c'est pas un combattant qui est destiné, je pense, parce qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je ne pense pas que c'est un combattant qui est destiné à devenir champion dans cette catégorie des poids légers, dominé pour l'instant par Islam Akashev, mais c'est un combattant qui va essayer de raquer un maximum de bonus, faire un maximum de cash, quitte à perdre des combats, mais en tout cas ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est le fait d'être un combattant ennuyant, c'est un combattant spectaculaire, ça ne l'a pas empêché de s'incliner une deuxième fois face à Charles de Bronx, Oliveira, reste à voir si peut-être Charles Oliveira va obtenir le title shot, un nouveau title shot dans la catégorie des poids légers, mais on sait que dans les prochains mois, Islam Akashev va devoir défendre sa ceinture de champion face à Armand Sarouké, en voilà je pense avoir été très complet concernant cet UFC 309, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, soit dit en passant, vous avez souvent l'occasion de me reprocher mes mauvais pronostics quand je me trompe, là c'est 100% puisque j'avais pronostiqué victoire de John Jones et de Charles Oliveira pour cet UFC 309, encore une fois merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada